Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du tableau des Noces de Cana peint par Paolo Véronese. Mais alors qui est Paolo Véronese ? C'est un peintre maniériste italien né en 1528 et mort en 1588. A à peine 20 ans, il était déjà l'auteur de décorations murales et de retables. C'est en 1562 qu'il va réaliser la plus fameuse oeuvre, les Noces de Cana. Donc l'oeuvre que nous allons parler dans quelques instants. C'est une immense toile de presque 10 mètres sur 6. Pour être très exact, le tableau couvre une surface de 67 mètres carrés. Véronese a réalisé cette oeuvre en seulement un an pour la communauté bénédictine d'un des plus grands monastères de Venise pour être exposé sur le mur du réfectoire. Paul avait pour ordre de représenter un mariage avec autant de personnages que possible. L'oeuvre est devenue si connue qu'elle est aujourd'hui exposée au musée du Louvre. Cette oeuvre a été peinte durant la Renaissance, période durant laquelle l'époque moderne est associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'antiquité. Parallèlement se déroule la guerre de religion opposant la Sainte Ligue à l'Empire Ottoman qui prit fin en 1571 à la bataille de l'Épente. Cana est une ville de Galilée très riche. Elle est maintenant une petite ville dans le district nord d'Israël. Paul de Véronès a représenté un somptueux repère vénitien et pour respecter ses obligations, il a représenté exactement 132 personnages. Et oui, on a compté ! On retrouve parmi eux une centaine de convives, 6 musiciens, 3 bouffons et une multitude de serveurs. Au centre de la table et même au centre du tableau, on distingue Jésus et sa mère Marie avec une auréole sur leur tête. Mais celle du Christ est la plus lumineuse ! Effectivement, dans l'évangile de Saint Jean, il est dit que Jésus fit son premier miracle lors de ce mariage. Quel genre de miracle ? Tiens-toi bien, ça pourrait t'être utile. Il a transformé l'eau en vin. Oh ! Et tu te demandes peut-être où sont les mariés ? Eh bien, ils sont relégués en bout de table. Ils sont les seuls à ne pas parler. La mariée porte une robe blanche, symbole du mariage, et le marié une étoffe rouge. On remarque également que de nombreux convives portent le turban. En effet, la scène s'est passée en Palestine lorsque les ottomans occupaient celle-ci. Et Alexandre, savais-tu que Paolo s'était lui-même représenté dans le tableau ? Eh bien oui ! On peut le voir en train de jouer de la viola archée au milieu du tableau. On observe également successivement François Ier, la reine d'Angleterre, Soliman, ainsi que d'autres personnes importantes de la Renaissance. La majorité des personnages sont représentés avec de très beaux tissus, ainsi que des bijoux. Parlons de la structure. On remarque deux points de fit. Le premier, au-dessus de la tête du Christ, que l'on observe grâce aux lignes noires. Ainsi qu'un deuxième, au niveau du ciel. Le tableau est composé de trois parties horizontales, séparées par les lignes rouges. Les colonnes grandissent le tableau, qui est déjà très grand. Les noces de Cana est bel et bien une œuvre caractéristique de la Renaissance. En effet, la plupart des œuvres de cette période sont des huiles sur toile comportant de nombreuses perspectives et traitent le sujet de la religion comme notre œuvre. Et cette perspective permet de donner de la profondeur au tableau. Ce dernier fait aujourd'hui partie des créations les plus majestueuses et les plus grandes du musée du Lourd. Il est d'ailleurs placé dans la même salle que la Joconde. C'est une œuvre la plus admirée du musée. C'est grâce à une rénovation qui dura trois ans que vous pouvez retrouver l'œuvre avec ses couleurs flamboyantes au sein du musée.